Aujourd'hui je t'embarque avec moi dans un vlog, premier rendez-vous de rentrée et c'est chez Bandaim Namco parce qu'on avait des petites choses à tester. Et du coup pour l'occasion j'ai sorti mon nouveau sac Hello Kitty, je sais pas ce que vous en pensez mais en tout cas il a eu beaucoup de succès. Donc au programme aujourd'hui à tester, comme vous pouvez le voir, on avait Dragon Ball Sparking Zero et évidemment Little Nightmare 3. Oh là là, j'étais toute excitée. Donc pour commencer on va parler de Dragon Ball Sparking Zero, un jeu de combat très attendu et qui sortira le même jour que la première diffusion de Dragon Ball Daima. Soit le tout dernier projet sur lequel a bossé Akira Toriyama avant de nous quitter en mars dernier comme vous le savez. Il faut savoir que je passais des heures et des heures à affronter mon frère, mes cousins et mes potes sur Budokai Tenkeishi quand j'étais petite et de voir l'évolution de ce jeu. Waouh, c'est beau, c'est efficace et c'est tellement fluide. Et la fluidité c'est super important pour ce type de gameplay vous le savez. Donc le jeu sortira le 11 octobre prochain avec plus de 180 personnages jouables. Donc tout un tas de capacités différentes, de transformations et de techniques emblématiques ont des tas de possibilités sauf à nous. On a passé un super moment avec Conquer et on a extrêmement hâte de se le procurer le 11 octobre prochain afin d'y jouer à la maison. Mais bon vous le savez, moi mon dada, c'est l'horreur. Si vous aimez ça vous aussi, la suite risque de grandement vous plaire. Donc il faut savoir que l'endroit se décomposait en deux espaces distincts. On avait un premier espace avec Dragon Ball Sparking Zero et la seconde zone quant à elle était réservée à Little Nightmare 3. Honnêtement, quand j'ai su que j'allais tester la démo de Little Nightmare 3, j'étais comme une dingue. On le sait, Little Nightmare revient avec un troisième opus qui va sortir en 2025. On n'a pas encore de date précise, ça a juste été annoncé pour 2025. Et ce jeu d'aventure plateformer marqué horreur a été cette fois développé par Supermassive Games et bien évidemment toujours publié par Bandai Namco. Il s'agit tout simplement de la suite des deux premiers volets Little Nightmare. Mais cette fois, on dit Bye Bye Six et Mono, puisque le jeu suit deux nouveaux enfants désormais, des protagonistes portant le nom de Low et Alone, alors que ces derniers naviguent dans le Nowhere afin d'échapper à une nasse imminente. Ici, comme ses prédécesseurs, on retrouve un univers en 2,5D et toujours le même concept. L'exploration d'un monde singulier, mystérieux, mêlé aux jeux de plateforme, avec des mécanismes à résoudre pour progresser. De petites énigmes casse-têtes, comme on aime dans ces jeux linéaires qui demandent de la réflexion à la limbo. Et tout ça, encore une fois, dans un univers très angoissant, pesant, où des monstres difformes et affamés sèment la terreur. Avec toujours aucun moyen de se défendre contre eux, mis à part votre furtivité aiguisée. Mais ici, contrairement aux deux premiers jeux, le joueur aura le choix de voguer en solo, aux côtés d'un compagnon IA, ou bien en duo avec un autre joueur, en coop. Les deux personnages, Low et Alone, ont des mécanismes de jeu différents. Low possédant un arc et pouvant débloquer des passages en envoyant des flèches, tandis qu'Alone, lui, utilise une clé à molette, afin de débloquer des mécanismes, ou en guise de marteau, afin de détruire des murs, casser des chaînes. Développé sous Unreal Engine 5, c'est en août 2023 que le jeu est annoncé, lors de la soirée d'ouverture de la Gamescom, le fameux Opening Night Live. Et ici, comme mentionné précédemment, ce n'est plus Tarsier Studio aux commandes du développement, mais bel et bien Supermassive Game. Donc là, on switch de Tarsier qui ont bossé sur les deux premiers opus, on a vu donc le temps de s'imprégner de leur univers, si particulier. Et du coup, qu'en est-il de Supermassive ? Il est légitime en tant que fan de la série de se poser la question. Est-ce que Supermassive Game, plutôt habitué aux jeux d'action, aventure, narratif, type Survival Horror, un peu film interactif, sera capable de s'adapter à l'univers graphique de Little Nightmare, ainsi que ses mécaniques de platformer ? Écoutez, comme je vous l'expliquais, du coup, j'ai pu tester la démo présentée à la dernière Gamescom et me faire un avis, comme vous pouvez le voir sur ces images. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que je suis bluffé. Si je ne le savais pas, je n'aurais jamais su qu'ils avaient switché de développeur. Honnêtement, bravo Supermassive Games pour le travail, donc soyez rassurés pour les fans de l'univers des deux premiers opus, vous ne serez pas perdus. De plus, ce n'est pas la première fois en réalité que Supermassive bosse sur la licence, car l'équipe possède effectivement une expérience antérieure. C'est effectivement eux qui se sont occupés du développement des portages, améliorant les versions PS5 et Xbox Series du jeu précédent. Le jeu est beau. Visuellement, il est superbe. À peine le jeu lancé, je suis plongée dans l'univers. C'est très prenant, c'est beau et apaisant. C'est très étrange à dire pour un jeu d'horreur, entre guillemets, mais ce sound design et ce visuel que je trouve très léché, cette fluidité... Eh bien écoutez, moi, je plonge direct. Avec mon casque vissé sur les oreilles, j'oublie tout ce qu'il y a autour de moi. Je me plonge dans le nowhere, prête à découvrir les nouvelles mécaniques, l'univers et son histoire. Encore une fois, je retrouve cette étrangeté, propre à Little Nightmare, ces monstres dégoûtants et cette atmosphère angoissante, mais si prenante. Et le fait de pouvoir jouer en duo afin de s'entraider, je trouve ça tout bonnement génial. Certainement que j'essayerai d'en brigader Conquière pour le faire avec moi si ça vous dit. Il faudra bien analyser son environnement afin d'avancer, ne pas hésiter à se cacher quand il le faudra, et s'armer de patience afin d'éviter la mort. Se coordonner à ses instants également si vous faites le choix de la coop. Et il y a de la difficulté, du die and retry, et je trouve ça génial de retrouver cette sensation de ces deux premiers épisodes. Le jeu est très bien orchestré, avec une direction artistique vraiment superbe. Même si ça ne nous saute pas dessus tout le temps, visuellement, vous croisez des choses étranges, affreuses, dont on ignore quand on va devoir se cacher, et quand le danger arrivera. On est sur le qui-vive, vraiment l'ADN de Little Nightmare. Franchement, c'est un sacré bon moment à passer en fait, ce type de jeu, moi je suis fan. Bon, comme je vous le disais, pas de date de sortie, on devra faire patience jusqu'en 2025, et celui-ci sortira sur Nintendo Switch, Playstation 4 et 5, et Xbox Series, ainsi que PC. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en pensez, par rapport à mes images, à ce que je vous en ai dit, si vous avez hâte de le découvrir, et si vous allez le prendre. J'ai hâte de vous lire en commentaire. Voilà pour mon mini-test autour de Little Nightmare 3. Ce qui était très cool, c'est qu'on a vraiment été plongé dans l'ambiance, directement sur les lieux, avec des cosplayers qui étaient là pour faire des photos avec nous, c'était très très cool. On est resté sur les lieux un peu moins de 3 heures à peu près, le temps de tester Dragon Ball Sparking Zero et Little Nightmare 3. J'ai pu refaire la démo plusieurs fois pour voir si je passais à côté de certaines choses, certains détails. Voilà, je vous en dis pas non plus trop, parce que j'ai pas envie de vous spoil, mais sachez que j'ai extrêmement hâte qu'on soit en 2025, qu'on ait la date qui soit enfin officialisée, qu'on ait enfin le jeu entre les mains pour pouvoir y jouer ensemble sur Twitch. Voilà, on ira le découvrir day one en direct sur Twitch, bien évidemment. Mais honnêtement, c'est un sacré coup de cœur, on a passé un super moment, et j'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. Donc voilà, comme vous avez pu le remarquer pour ce vlog, j'ai testé de filmer, de capter des images et de vous faire ma voix off après pour commenter tout ce qu'on a fait. J'espère que ce format vous plaît. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire pour savoir si vous aimez plus ce format ou celui où je parle face cam. Vraiment, j'attends vos retours. Je remercie encore une fois Bandai Namco pour leur accueil chaleureux, pour ce super moment. On passe toujours de super moments avec eux. On adore l'équipe Bandai Namco. Ils sont vraiment adorables, très à l'écoute. Et du coup, on a passé une super petite matinée, enfin grosse matinée. T'as kiffé ? Et alors, on en pense quoi ? Je kiffe. Ah, je kiffe. Ouais, franchement, super. Vraiment, 3 de l'avant à la maison. Vraiment très sympathique. Ah, Planète Namek détruite, j'ai pas fait. Ah. Attends, je vais te sortir pour moi. Lui, il a un rap de démon. Regarde ça. Je suis bien là, je suis bien. Je vais essayer de me transformer. Vas-y. Et après, on en a profité pour aller se sustenter également dans un Coréen qui était délicieux dans le 15e. D'ailleurs, si vous le souhaitez, je vous glisserai l'adresse de ce restaurant en description de la vidéo si jamais ça vous intéresse et que vous êtes de passage comme nous à Paris. Voilà, c'est déjà la fin de ce vlog. J'espère que ça vous a plu. J'attends vos petits commentaires, vos avis. Il était vraiment incroyable ce bim bim bop. On s'est régalé. En attendant, je vous dis à très vite par ici. Passez une belle journée. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501